Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 21 janvier 2015. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intérêt à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison, dans le moment présent. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'ai une émission en ligne les mercredi soir. Je vais commencer à animer une autre émission aussi sur la radio VersaStyle à partir du 4 février. Donc ça va être les mercredis matin à 9h30. La première journée, je vais commencer par le tarot, mais ça va être différents sujets spirituels à toutes les semaines. Donc je vais être une heure en ligne avec Mario, Mario Marchand, l'animateur de Réveillez-vous, et le propriétaire de Radio VersaStyle. Donc jamais ça vous intéresse. Sinon, bien les mercredi soir, c'est ça, je fais une émission en ligne d'une heure également. Ça c'est une émission que je gère au complet. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, pas sur mon site internet, sur Facebook. Ah oui, sur mon site internet aussi, la page d'accueil. Vous allez retrouver un lien sur la page d'accueil émission en ligne. Donc cliquez et vous allez vous retrouver sur la page Facebook propice à l'événement. Donc j'ai créé un événement pour l'émission en ligne. Puis il y a un lien bleu qui est là à chaque semaine pour l'émission de la semaine. Juste à cliquer dessus, vous allez vous retrouver instantanément sur la page de l'émission. En fait, c'est un concept basé sur une téléconférence, là, où je reçois des gens. Comme là, ce soir, j'ai une invitée, Isabelle Gendron, donc la fée violette. Et puis la semaine passée, j'étais seule. Vous pouvez toujours aller réécouter l'émission qui est là dans les archives. Et la semaine prochaine, je devrais faire une émission en anglais. Donc si ça vous intéresse, la seule différence, c'est que ça va être animé en anglais pour que je puisse aller converser avec mes amis, mes auditeurs américains et anglophones qui sont à travers le monde. Donc c'est ça. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est événement, c'est de retour à la source. Vous allez voir une belle affiche émission web de retour à la source avec ma fée, tout ça. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Pour les personnes qui veulent toujours avoir des lectures d'âmes, Prédiction 2015 est toujours disponible sur mon site internet. J'ai des mini lectures d'âmes aussi qui sont disponibles sur mon site internet. Vous m'écrivez trois questions, j'y réponds. Et je vous donne toute autre information que je reçois pour vous dans le moment présent. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sur www.chantalleduc.ca J'ai plusieurs choses qui sont là en vente. Et vous allez voir la description des lectures d'âmes, tout ça. Donc c'est différent quand je suis en ligne et quand je suis avec vous. Quand je suis avec vous, c'est vraiment que pour la personne qui est là. Tandis que là, je reçois pour peu importe, je ne sais même pas pour qui. Donc c'est à vous de voir si ça vous parle. C'est bien. Donc ce qu'on me dit, c'est que vous êtes allé faire un petit nettoyage au niveau de vos karmas dernièrement. Puis ça vous a apporté beaucoup plus de force. Donc continuez par la voie de l'intuition, de l'inspiration, de votre guide intérieur. De vraiment continuer à faire la purification de ménage comme il se doit. Si vous ressentez que vous avez besoin de faire ça ou non. S'il y a des personnes qui, on avance, puis on ne touche plus au passé. Puis il y en a d'autres qui veulent, genre, améliorer leur énergie. Parce que ce qu'on peut avoir fait, expérimenter certaines choses, puis c'est inscrit dans l'énergie dans le moment présent. On me dit, n'oubliez pas d'aller humer l'air frais à l'extérieur. Ça va faire du bien. Sortez à l'extérieur. Cordélia est là pour vous aider à vous reconnecter à certaines choses, certaines mémoires, la guérison, en allant à l'extérieur justement. Donc ça, c'est une chose. Moi, ce matin, j'ai peut-être un petit teint, là, parce que je suis allée dehors, puis il fait froid, mais on est bien. Puis avec un manteau à capuchon, tout ça, là, caché de l'air, tout ça, on est vraiment bien au soleil. Donc, à vous de voir. Dans le moment présent, c'est beaucoup au niveau de l'intuition pour certains, la famille pour d'autres, le féminin pour certains. Donc, il y a quelque chose qui est en train de vraiment ressortir par rapport à qui vous êtes. Vous êtes vraiment en train, le bourgeon est en train d'éclater pour certains, la fleur est en train de s'ouvrir plus grande, puis pour d'autres, vraiment vous éliminer. Donc, laissez-vous guider par votre voix intérieure, ce que vous, vous ressentez. Il y a plein de gens qui viennent sur notre chemin de vie qui sont là, qui sont enseignants pour certaines périodes, tout ça. Puis là, après ça, on se rend compte que, à la base, tout est à l'intérieur de vous. Fiez-vous à votre vérité, à vous. C'est la seule qui soit vraiment véritable pour vous, dans le moment présent. Suivez-la. Allez, suivez la voix du cœur. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire dans un futur proche, pour la plupart d'entre vous. Ensuite, on vous demande d'allier la créativité, le côté artistique, à l'intérieur de ça. Donc, si ça vous parle, continuez dans ce chemin-là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est déjà peut-être installé pour certains, mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se graffer. Il y a de la nouveauté, des nouvelles choses. Le passé, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui est recommande. qui commence, donc une nouveauté. Mais, on me dit vraiment, connectez-vous avec le côté artistique, le côté créatif. Il y a peut-être, c'est à ce point-là qu'il y a de la nouveauté pour vous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'âge, belles âmes. Je vous dis un excellent mercredi. Donc, si vous voulez, connectez-vous à moi ce soir pour l'émission en ligne qui va avoir lieu. À 19h, donc, et c'est gratuit. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Merci.